Yo tout le monde c'est Félixu, on se retrouve en se découvre pour un nouvel épisode La dernière fois on avait tué Emilio pour libérer la place et tout ça, pour Antonio, machin, on connait On avait déjà escaladé et tout ça Et du coup on lui disait que nous devons participer à une réunion En effet puisque la réunion on en a entendu parler juste avant d'assassiner Emilio Du coup ce que je vous propose c'est que d'un on en apprenne un peu plus Mais qu'on continue d'abord l'histoire Non je suis très con, je suis très con, je me suis mis sur le bateau On avait maître, voilà, ici Ok ça commence par une mission d'infiltration où il va falloir être discret Mais A vrai dire c'est délicat Oce Nigo ne se laisse pas facilement convaincre J'ai essayé de préparer le terrain pour faire des suggestions Mais ce n'est pas ma voie Il faut redoubler des forces et entrer dans son cercle d'intime Oui je comprends Mais c'est plus difficile que prévu Et pourquoi ça Carl ? Je ne sais pas, ce n'est qu'un Le doge ne m'apprécie pas Ah oui vraiment Ce n'est pas ma faute, j'essaie de lui être agréable J'apprends à connaître ses goûts et je les satisfais Que ce soit avec les meilleurs fruits des vergers de Sardaigne Ou les dernières modes venues de Milan Oui et ainsi vous passez pour un flacorneur Un quoi ? Comment m'avez-vous appelé ? Un paillasson, un flatteur, un lèche-botte Dois-je continuer ? Bastard Vous ne savez pas ce que je vis Je suis soumis à de telles pressions au palais Oh parce que moi je suis mieux loti Oui Oui, vous n'avez pas été à quel point Vous n'êtes qu'un agent de l'État Moi je côtoie le doge en personne Je vis à ses côtés jour et nuit Avouez-le, vous aimeriez être à ma place Vous avez fini ? Il n'est plus Pas encore Maintenant écoutez-moi Je vais réussir Le doge finira par rallier notre cause J'en suis persuadé J'ai juste besoin d'un peu plus de temps Le temps c'est justement ce qui nous manque malheureusement Tu n'as rien à faire ici Vous avez besoin de vous détendre Il nous reste du vin d'eau Un autre coup est plus déjeuner Très bien, et bien mettons-nous Merci les femmes de me servir de couverture Tu commences à avoir mal aux pieds On ne pourrait pas s'asseoir un moment Nous discutons de sujets trop sensibles Je ne veux pas prendre de risques Ouais, je me doute Que c'est sensible de vos sujets Je me doute Vu les sujets apportés Messieurs Que vous n'aimeriez pas que ça se sache Bonjour mon cousin Monsieur Carlo ? Emilio n'est pas avec vous ? Emilio est mort Quoi ? Comment ? L'assassin Celui-là même qui a éliminé les pâtes Il est ici, à venir Vraiment ? Silvio, vous ne le saviez pas ? Nous devons nous méfier S'il était ici en ce moment Nous ne le serions même pas Rendez-vous compte Il a frappé Emilio dans son propre palais Mais alors, qu'allons-nous faire ? Je crains que l'heure ne soit plus à la subtilité, mes frères Il faut passer à l'acte Mais Marco, je touche au but Laissez-moi quelques jours Si je peux Non, nous agirons cette semaine Il ne faut pas rester là Avez-vous la bénédiction de l'Espagnol pour changer nos clans ? Vous allez pouvoir le lui demander très bientôt Il a fait le voyage ? Je suis belle C'est ce qu'on dit Bien, peut-être a-t-il pris une décision ? A quel propos, cousin ? Je t'avais-t-il choisi celui d'entre vous qui revêtira l'ami du Doge ? C'est ça ? Rien de peur J'ignorais qu'il y eut la matière à décision Le choix me paraît pourtant tout indiqué Tout indiqué, oui Ce sera forcément celui qui a organisé toute l'opération Une iaïté si brillante qu'elle pourrait sauver notre cité L'intelligence tactique est très certainement un atout, cher Silvio On les a en vue Et il va vraiment venir ? Oui Signori, vous voudrez avancer un peu plus vite C'est l'impression qu'on nous surveille Merci Dante Nous allons marcher à ton rythme Ce garde est très précieux, cousin Combien vous a-t-il goûté ? Je pense avoir fait une bonne affaire Il m'a déjà sauvé la vie par deux fois Son seul défaut est qu'il déguerre l'Occas D'accord, passe devant J'en ai assez de vos querelles inaptes Ce n'est pas à vous qu'un comble choix du Doge Et je ne vous permets pas d'échafauder des plans Je suis assez clair Pardonnez-nous, maestro Nous ne cherchons qu'à vous servir La décision est prise Le Doge Mocenigo mourra ce soir Et une fois cet acte accompli Marco prendra sa place Merci, c'est trop de grâce que vous me faites Maestro Maestro Je me déplace librement dans le palais Il ne fait aucun cas de mes propos Mais il me considère maintenant comme l'un des cieux Vous allez vous introduire dans les cuisines Et empoisonner son repas Ce sera fait Marco, pensez-vous pouvoir nous trouver rapidement un poisson adapté ? Ok Je m'en remets à mon cousin Une telle roquette relèverait plus tôt de sa compétence Ah, Silvio Je suis à votre service, maestro Avez-vous une suggestion à nous faire ? J'en parlerai à mes associés dans les rues Mais je pense pouvoir me procurer de la Cantarella Alors, si personne ne s'occupe de moi Bien, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une forme d'arsenic très puissante et pratiquement indétectable Bienvenue, n'hésitez pas à revenir à toi Ah, va bene, va bene Alors c'est décidé Je vous en prie Je vous en prie Je vous en prie Vous avez besoin de vous défendre On avance limite trop vite C'est pas normal Attention la minute Je connais un très bon spécialiste Vous le trouverez de l'autre côté du monde Votre attention Suite à l'incendie qui s'est déclaré pendant le festival de San Paulo Le Doge a décidé que les fabricants de l'artifice seraient désormais soumis à un contrôle Et devraient se conformer à certaines normes Le décret est disponible auprès de la guide Pardonnez-moi maestro Mais ne craignez-vous pas que tout cela devienne trop dangereux pour vous Excusez pas si je parle pas beaucoup Vous êtes impliqué personnellement dans cette conjuration Si je m'implique, c'est parce que je l'ai jugé nécessaire Les Patsy ont déçu nos attentes à Florence J'espère que vous ne les imiterez pas Ne vous inquiétez pas Les Patsy étaient bien trop stupides pour... Les Patsy étaient une famille puissante et respectable Qu'un jeune assassin exterminait à lui tout seul Je vous conseille de ne pas sous-estimer ce fauteur de trouble Qui hante maintenant notre cité Où les Barbarigos pourraient connaître le même sort Je vous demande d'agir promptement Je dois rentrer à Rome Le temps nous est compté Ne me décevez pas On a appris beaucoup de choses en fait Déjà le Tutelski Magui Eh, c'est déjà pas mal Ok, 3 minutes Antonio c'est de l'autre côté évidemment Sinon c'est pas marrant Du coup Bah allons parler à Antonio D'ailleurs je sais pas pourquoi cette ligne est toujours là Sûrement un bug Désolé ma chère Mais ce n'est pas toi que je viens voir Je dois parler à Antonio C'est urgent Antonio Etio est là Etio Est-ce que tout va bien ? Carlo Grimaldi et les Barbarigos Se sont ligués avec celui qu'on appelle l'Espagnol Ils projettent d'assassiner le Doge Et de le remplacer par l'un des leurs Toute la cité de Venise Et sa flotte Serait à leur botte Et ils me traitent de criminel Alors tu vas m'aider ? Tu peux compter sur moi mon frère Et sur le soutien de mes hommes Ok Gratis amici Mais Etio Je te préviens Cette fois ce sera plus difficile Le Palais du Cal est le bâtiment Le mieux gardé de tout Venise J'ai toujours aimé les défis C'est ce qui nous plaît chez toi Etio Bien Allons jeter un oeil On va trouver un moyen Bien Allons jeter un oeil Au moins on trouvera un moyen Non c'est une nouvelle demeure C'est terrible Mais ces histoires de trahison Ne me surprennent plus vraiment Quand j'étais enfant On nous apprenait Que les nobles étaient juste et bons Et je le croyais Mon père était un simple cordonnier Et ma mère une servante Et moi J'aspirais à autre chose J'ai longtemps étudié J'ai persévéré Mais les nobles Ne m'ont jamais accepté Il faut croire Que pour appartenir à leur monde Il faut y être né Alors je te le demande Etio Qui sont les vrais nobles de Venise Des hommes comme Carlo Grimaldi Et Marco Barbarigo Non Ce sont les gens comme nous Les voleurs Les mercenaires Et les prostituées Alors Oui mais non Mais pas vraiment Les nobles en font leur terrain de jeu Voilà on l'a On l'a escorté jusqu'ici Nous devons explorer les alentours du palais L'observer sous tous les angles C'est ainsi qu'on trouvera une entrée Il y a un campanile juste derrière le palais Nous pouvons aussi essayer d'escalader l'arrière de la basilique Qu'en penses-tu ? Et par devant c'est impossible ? Va ben On essaiera aussi par devant petit malin Donc voilà Donc on finit cette mission Qui est d'explorer sous tous ces angles Le Ok Ok Donc par ici c'est impossible Même si on leur coupe la tête D'après ce que j'ai compris Oh de l'argent Et aussi il y avait de l'argent Je vais me battre au canif Vite pour que ça soit équitable Je me bats au canif Histoire que ça soit équitable On me tape pas Bien Tu sais te battre Antonio Par ici Allons-y Bah non Mais je te promets Je te promets J'ai rien fait Ils m'ont attaqué Parce que je fouillais les On va voir mieux d'en haut Autant escalader Voilà Voilà Dici Eh l'ami Regarde ça Il y a des archers partout Et les murs sont impossibles A escalader de ce côté-ci Il y a un endroit Regardez On va synchroniser au passage Puis je pense Qu'on pourra s'arrêter là Après cette mission Non, non, non Désynchroniser Mais ils mettent un endroit De synchronisation Normalement Les endroits pour synchroniser C'est fait pour qu'on puisse sauter Non Je comprends plus rien Aïe aïe Mort très idiote Voilà C'est juste que Ben Je sais pas ce qu'il s'est passé Hop là Hop là On va redescendre Ok Ok Me dites pas comment j'ai esquivé la maison Même moi j'ai pas la réponse Oui donc lui il fait tout le tour Il va arriver Vous inquiétez pas Antonio Arrivato Antonio Eh bien Quelle chose Ces échafaudages Devraient nous permettre De monter Et d'atteindre Le toit de la basilique Alors Ben Qu'est-ce que tu veux On va les escalader Qu'est-ce que tu veux Tu as vu ? Tu as vu C'est été tapé d'un cirque ou quoi ? Ouais Mais attends comment je mets plus haut ? Oui il faut que... Ah je suis trop bête Je suis tombé comme un con Voilà On va attendre On va attendre Qui va arriver Qui est juste là On attend beaucoup Antonio quand même Mais tu regarde C'est bien lui ? Gremaldi Vous ne comprenez pas Ce que je vous propose Signore Je vous en prie Écoutez-moi Ou ce sera Votre dernière chance Comment osez-vous ? Désolé Excusez-moi Vous m'avez mal compris Je m'inquiète Pour votre sécurité Nous allons manquer de temps On ne passera pas Par cette grille Il y a des gardes partout Diavolo Venez C'est impossible A moins de se laisser pousser des ailes On n'entrera pas Oui Des ailes Mais où est-ce que tu vas ? Je vais voir mon ami Leonardo Et voilà les gens Vous avez la stratégie De comment on va faire Pour entrer Dans le bâtiment Hubbleville Hike and fly Écoutez les gens J'espère que cet épisode Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A vous abonner A activer la cloche Des notifications C'était Feeling Sue Je vous dis A la prochaine Ciao tout le monde Bye bye Sous-titrage ST' 501